Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page que j'ai terminée hier. Alors, ce que j'ai fait. Alors, comme vous voyez, ici j'ai les attaches. C'est vraiment très, très joli. J'aime beaucoup ça. Je vais probablement le refaire ailleurs si je fais un rabat avec une petite pochette parce que le reste des pages, à part celui que je vais faire avec vous, va être très simple. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je fais la vidéo aujourd'hui avec vous pour vous montrer le petit cahier. Pour ceux qui ne connaissent pas comment coudre le cahier, j'ai une petite filière à faire ici. Je vais vous montrer parce que si j'en ai fait une, comme vous voyez, j'ai deux enveloppes ici. C'est normal que celle qui est sur le dessus ne s'expande pas autant parce que le papier, il est rigide toute la largeur, comme vous voyez. On peut toujours essayer de faire ça un peu. Ça peut l'aider. Mais bon, on peut mettre des petites choses à l'intérieur. Et puis, alors j'en ai fait une, donc je vais en faire une plus grande avec vous. Puis ici, bien, j'ai tout simplement une bande transverse qui va de haut en bas, tout simplement. Alors, la bande transverse, rentrez le papier ou peut-être que vous l'entrez le papier et que vous avez taillé de bon format. Vous l'entrez à l'intérieur de la bande transverse avec les deux bandes de collage qui sont ici. Ensuite, vous collez tout ça. Ou bien vous collez votre bande transverse, ensuite vous calculez le papier qui entre à l'intérieur, puis vous le collez. Vous l'entrez à l'intérieur, vous mettez de la colle ici et ici, puis c'est correct. Alors, deux façons de faire. Puis, mon pop-up, ça donne ça. Tout simplement. Alors, j'ai ajouté des espaces photo. Ici et ici. Ça peut être photojournaline. Alors, si jamais vous offrez un album, un petit truc en passant, quand vous offrez un album où il y a du papier noir pour du journaling, alors vous pourriez offrir en même temps un crayon gel. Alors, la personne peut écrire avec le crayon gel, que ce soit blanc, rose, peut-être toutes sortes de couleurs. Alors, avec ça, vous pouvez écrire sur, la personne pourrait écrire sur du papier foncé. Alors, c'est ce que ça me donne, tout simplement. Alors, j'ai maté un grand morceau ici, que j'ai coupé ici, j'ai arrêté ici. Ensuite, j'ai mis un autre morceau ici, puis un autre morceau ici, et un autre ici, tout simplement. Alors, c'est ce que ça donne. Alors là, en ayant fait ce dernier pop-up, je vais vous montrer où est-ce qu'on en est dans tout ça. Alors, moi, vu que j'ai fait ma page, mon premier pop-up sur la page 1, alors que j'aurais dû le faire sur la page 2, alors je me retrouve avec l'autre côté, vous voyez comment ça fonctionne. Alors, je me retrouve avec deux pages adjacentes, qu'il y en a une qui n'est pas faite. Alors, toutes les autres, il y en a toujours une de faite, chaque côté, d'accord? Alors, une fois qu'on en a fait une, on regarde ce qu'on a, comme... D'ailleurs, ici, moi, je l'ai... Mon rabat ici, il dépasse et empiète un peu sur le pli. Alors, je n'arrive pas à le plier ici, je pense que je vais le couper, je n'aurais pas le choix. C'est certain qu'on a tout ça, mais je vais devoir le couper un petit peu, parce que là, je n'arrive pas à avoir un angle droit ici, puis ça m'agace beaucoup. Alors, je vais couper ça. Alors, comme je vous dis, on regarde ce qu'on a comme espace. C'est certain qu'on ne voudrait pas ajouter trop du côté pli, ici, du côté gousset, pour que ça puisse entrer à l'intérieur. Ici, on peut ajouter, comme je vous disais au départ, vous pouvez mettre des décorations, des embellissements, tout ça, ce côté-là. On évite ce côté-ci, s'il n'y en a plus d'espace. Alors, moi, je vais me trouver à faire tout simplement des rabats, des pochettes, des petites choses faciles, sur les côtés, à côté des pages qui sont déjà faites. Vous voyez. Alors, je vais faire ça hors ligne, puis je vais vous revenir demain avec, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait, puis vous pouvez faire autre chose si vous voulez. De toute façon, il n'y a pas de problème. Alors là, j'ai pensé que, justement, ici, vu que les autres pages, on avait des pop-up qui prennent quand même un peu d'épaisseur, j'ai pensé faire une interaction qui avait un peu d'épaisseur aussi. Donc, j'ai pensé faire une pochette boîte avec un cahier pour, alors, soit journaline, journaligne ou photo. Alors, moi, je vais faire photo, puis peut-être dans un couvert, je ferai un autre cahier qui sera pour journaligne. Ça peut faire une option. Et puis, ça peut être journaligne, ça peut être dessin, ça peut être photo, ce qu'on veut. Alors, ici, j'ai calculé, j'ai pris dans le plus large de mon papier, le plus long. Moi, j'ai 28 cm. Ça rentre tout juste bien, parfait. Alors, si jamais vous avez 30, peut-être que ça va arriver un peu juste. Prenez 28, ça va être parfait. Alors, j'ai fait une ligne, je me suis fait une petite marque au centre, mais j'ai fait une ligne de pliure de part et d'autre du centre pour avoir un gousset de 3 mm. Et puis, j'ai un papier ici plus mince. Alors, ça, c'est du papier 300 g, mais lui, c'est du 176. Puis, il est tout juste un peu plus, pas tout à fait aussi haut. Pas que ça dépasse, alors ça peut être un millimètre de moins haut. Puis, pour ce qui est de la largeur, aussi, que ce soit un tout petit peu plus petit. Alors, très simple, je l'ai fait souvent. Je le refais parce que, bon, si vous suivez cette série, peut-être que vous allez vouloir avoir tous les tutos au lieu de chercher partout sur ma chaîne. Alors, je le refais avec vous. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va se trouver à faire deux trous. On va les coudre. Vous pouvez toujours faire avec un élastique, si vous voulez. Si vous faites avec l'élastique, d'ailleurs, on pourrait peut-être faire ça. Je pense que c'est ce que je vais faire, d'ailleurs. Parce que, ce qui arrive, c'est que, si la personne décide de faire un cahier journalique, elle pourrait enlever, avec l'élastique, elle peut tout simplement enlever ce que j'ai mis, moi, excusez, c'est celle-là, la mince, ce que j'ai mis à l'intérieur pour remplacer par du papier plié en deux, tout simplement. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de... Là, j'avais sorti du fil, tout ça, mais finalement, j'ai décidé que ce serait mieux de ne pas le faire comme ça. Alors, moi, ce que je peux faire, c'est prendre mon poinçon 5 mm pour faire une petite courbe ici. Alors, ou bien vous prenez un poinçon, il ne faut pas dépasser la... Ah, vous voyez, ça fait juste ça ici. Ça, c'est pour que l'élastique reste en place. Puis, faites la même chose avec les... Bien, pour les pages, ce que je fais, c'est juste couper un petit coin, tout simplement, pour que l'élastique reste à l'intérieur. Alors, je vais aller me chercher un élastique pour vous montrer. Excusez, je ne l'avais pas prévu. Alors, j'ai l'élastique ici. J'en ai qui est un peu gros. Ça, c'est un peu gros. Épain, je veux dire. Alors, je vais prendre l'élastique plus fin, mais je vais le mettre double. Regarde comme ceci. Donc, alors, ce que vous faites, tout simplement, vous allez calculer. Alors, je le plie en deux. Comme ceci. Je l'entre à l'intérieur de mon cahier. Puis, je l'étire un peu. Donc, ça, ça, quand même, l'étire un peu. Alors, c'est pour ça que je vous recommande d'avoir du papier cartonné au moins 250 grammes pour la base du cahier. Parce que, à cause de l'élastique, il ne faut pas que ça fasse plier le papier. Alors là, je vois que je suis bien... Comme ça. Puis, peut-être qu'on serait mieux de l'avoir à l'intérieur. Ce que c'est, c'est parce que mon pouce, c'est une pouce qui ne plie pas. Je n'arrive à rien prendre avec. Alors là, je vais la tourner comme ceci. Voilà. Vous savez ça. Puis, tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est d'entrer le papier. Que ce soit un papier cartonné, léger, pour mettre deux photos. Ça fait quatre, donc six photos. Donc, c'est pour ça que je n'en ai pas mis deux, parce qu'on n'a que 3000 mètres. Ou bien, si la personne préfère faire le journaling, elle l'enlève. Elle prend un papier pareil, le même format. Elle en prend plusieurs. Pour écrire le journaling, alors elle peut remplir complètement le 3000 mètres. Il y a beaucoup de jeux, comme vous voyez ici. Alors ça, ça va être installé ici. Donc, j'ai besoin de faire une pochette. Alors ici, j'ai ma doublure de page. N'oubliez pas de faire les cartes dans les doublures de page. Puis aussi de mater l'intérieur. Alors, pour que ce soit un papier qui puisse entrer à l'intérieur. Exemple, celui-ci. Il entre ici. Il faut qu'il entre ici. Alors lui, j'aurais peut-être un millimètre de trou. Je ne prendrais pas lui, mais je vais prendre du papier uni. Mais ça reste que c'est la façon de calculer. Alors, il faut que ça entre ici, tout un coin. Puis, si ça n'entre pas ici, vous enlevez un tout petit peu pour pouvoir que ça entre. Et puis, peut-être un ou deux centimètres, c'est suffisant, juste pour rentrer à l'intérieur. Faites ça pour chaque page où est-ce qu'on donne doublure de page. Alors, je vais faire ma pochette boîte ici. Parce que sinon, mon cahier va dépasser. Non, on ne dépasse pas. Alors, j'ai pris un papier cartonné. Alors là, j'ai pris du 300 grammes encore. Alors, le vote plus épais que vous avez. Alors, je me suis gardé un bon gousset d'environ deux centimètres. Et puis, j'ai fait une ligne de pliure, c'est-à-dire une marque ici au bord de ma page, et une autre à l'intérieur, tout juste à l'intérieur. Elle n'est pas exactement juste, parce qu'encore là, vous allez avoir de la difficulté à plier. Alors, gardez-vous un ou deux millimètres d'ici. Et puis, une bande de collage de l'autre côté, mais assez large, parce qu'on doit faire un gousset. Alors, vu qu'on a un cahier de 3 millimètres, alors j'ai fait un gousset de 4, 4 et demi même. Faites la 5, pas de problème. Millimètres ici, ici et en bas. Donc, j'ai fait ma ligne de pliure qui correspondait à la largeur que j'avais calculée. Ensuite, côté bande de collage, chaque côté, j'ai fait un 4 à 5 millimètres de bande de collage, de gousset. Ensuite, j'ai fait une marque en bas, une ligne en bas pour plier, pour le fond. Et encore la même gousset, même largeur que ceux-là. Faut que les 3 gousset soient la même largeur. Puis, j'ai une bande de collage en bas aussi. Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est de couper, enlever tous les carrés qu'il y a, carrés rectangles, tout ce qu'il y a au point. Tout ce qu'on garde, ce sont les gousset et les bandes de collage. Alors, je donne ceci. Alors, si je plie tout ça, encore là, je peux faire une perforation si vous voulez. Moi, je ne fais pas de perforation dans la pochette parce que, quand on fait une perforation, souvent, ça nous limite dans le design qu'on peut mettre. Parce que, souvent, il y a un design là. Et puis, aussi, parce qu'il y a une page où je vais faire deux pochettes avec fiches de classement. Donc, là, j'en ferai des perforations avec ma perforatrice We Are Memory Keepers, comme ceci, pour faire des enveloppes, mais aussi pour faire des coches comme fiches de classement. Je vais faire deux petites pochettes. Alors, ça, ce sont tous des petits tutos que j'ai déjà fait. Donc, je n'ai pas à refaire tout ça. Puis, aussi, vous n'êtes pas obligés de faire la même chose que moi. Pourvu qu'on s'encline avec pas trop d'épaisseur pour que tout se contienne à l'intérieur de notre gousset qu'on a attribué pour les deux pages qui sont connexes. Alors, là, je mets de la colle. Alors, j'ai entré les deux côtés en premier, puis le rabat en bas après, par-dessus, pour que, quand on entre notre cahier, en l'occurrence, que ça puisse entrer bien comme ça. Sinon, si on rabat les côtés par-dessus le bas, ça risque de buter. Alors, pour faire ça, vous gardez les angles bien droits, puis faire un à la fois, si vous préférez. Vous ayez des angles droits jusqu'au bord, ici. Si vous faites juste un, n'oubliez pas d'avoir l'angle droit de l'autre côté, même s'il n'y a pas de colle, pour vous assurer que vous soyez vraiment plié au bon endroit. Alors, je vais regarder si on n'a pas de trou, ici. Je vais l'ajuster, comme ceci. J'ai la technique, aussi, que je fais, à l'occasion, avec le petit carré que j'ai, le carré qui se trouvait au centre, ici, avant que je coupe, que je le laisse, et puis que je la rabats à l'intérieur, collée. Ça fait qu'il n'y a pas de trou, ici, finalement. Ça fait un plus beau fini, mais bon, c'est... Actuellement, à partir de 5 mm, je dirais que je le fais. J'aurais pu le faire, là. Je ne veux pas que ce soit trop compliqué, trop long à faire. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est d'installer, ici, ma boîte, ma pochette-boîte. Puis, vous pouvez la mater avant, si vous voulez, c'est plus facile pour presser. Moi, je vais faire rapidement, pour la vidéo. Alors, allez, la colle un peu partout, bien important, sinon, il y a toujours des petits espaces où est-ce que ça n'a pas collé. Alors, comme je vous dis, on reste à l'écart du pli, ici, pour que ça plie bien. Alors, on aime mieux d'être plus proche, ici, que là. Donc, moi, je vais me garder une petite ligne en bas, pour faire une incrustation. Mais, il faut que je vérifie que mon cahier ne dépasse pas la haut de la page. Alors, c'est parfait, comme ça. Donc, je le laisse comme ceci. Je me suis gardé environ 6 mm, en bas, pour mettre une petite bande de quelque chose. Ça fait un petit détail qui est bien joli. Mon pli-voir, bien, je vais prendre le gros. Pour aller presser à l'intérieur, ici, ici. Puis, c'est bien important de presser tout le long de la bande qui est en bas. Pour qu'il reste de poche qui n'est pas collée, sinon, vous n'arriverez pas à rentrer le cahier. Donc, quand vous faites cette technique pour une autre chose qui va entrer à l'intérieur, que ce soit des cartes, des photos, quoi que ce soit. Alors, vous n'arriverez pas à aller entrer à l'intérieur, parce que ça va toujours buter sur la partie qui n'est pas collée. Alors, il faut aller regarder à l'intérieur. Moi, je vois que c'est tout bien collé. C'est parfait. Puis, mon cahier, je vais arroser des coins, tout ça, décorer. Je peux mettre un petit fermoir, si vous voulez, faire quelque chose de bien joli. Puis, il entre ici. Alors là, il va entrer au fond, comme ça. Ensuite, alors, je vais vous parler rapidement pour la filière, pour ceux qui ne l'ont jamais vue. Alors, la filière, il faut, si vous choisissez un endroit, une page, il faut que ce soit une page parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'épaisseur. Alors, moi, j'irai ici. Ici, je n'ai pas beaucoup d'épaisseur. Vraiment, là, la page, je vois ce que j'ai fait. C'est celui-là. C'est sûr qu'il va y avoir une, deux, trois, quatre, cinq, six photos minimum qui vont être ajoutées, puis toutes la même épaisseur. Alors, probablement que, peut-être même que mon gousset ne sera pas suffisant. Ce que je peux faire, c'est d'aller insister pour aller rajouter au moins un millimètre. Je me rends jusqu'au papier design. Moi, je m'étais laissé un millimètre. Puis, finalement, je vais l'enlever. Alors, ça me donne un millimètre de plus. Mais ça reste qu'il faut penser que l'épaisseur va être ajoutée. Alors, ce qu'on peut faire, c'est se fier au gousset qu'on a ici. Excusez, j'ai de la difficulté. Alors, ça, c'est le gousset qu'on a. Donc, on peut regarder s'il nous reste quand même beaucoup d'espace. Alors, moi, je dis que oui, on a un gousset de trois millimètres, puis si on a six, donc, on a dix millimètres. Donc, il nous reste beaucoup d'espace. Alors, peut-être que ce serait un endroit qui pourrait être bien. Ou sinon, on peut mettre dans un couvert, couvert avant ou arrière. Alors, moi, je vais faire un autre cahier qui sera cousu, peut-être. Puis, c'est très simple. Donc, quand vous avez le cahier, je vais vous le faire ici. Je vais pas retrouver ma page. Alors, vous faites tout simplement un petit trou. Environ à 2,5 cm ici, ici. Même chose pour le papier. Qu'il soit bien, bien centré, faites le trou ensemble. Puis, vous entrez un fil, l'autre côté, faites un autre. C'est très simple. Alors, je le ferai peut-être pour un couvert. Et puis, alors, je fais une filière pour vous. Alors, quelle que soit l'enveloppe, que le côté soit droit, que ce soit en triangle, pas de différence. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on colle comme si on mettait une enveloppe à la poste, une lettre à la poste. Aussi facile et la même technique. Quand on dit, c'est facile comme mettre une lettre à la poste. Alors, c'est ça, c'est la même chose. Mais en même temps, c'est la technique. Parce qu'on colle tous ça ensemble. Alors, moi, j'en mets trois. Je n'en mettrais pas plus que trois. Je trouve que déjà, il faut penser qu'on va remplir des choses à l'intérieur. Donc, ça peut peut-être être un petit peu trop épais si on ajoute d'autres. Quand j'avais fait l'album extensible comme ça, il y a quatre ans, trois ans, quatre ans, j'avais mis plus d'enveloppes, j'avais six, je crois. C'était beaucoup. Mais bon, c'est pour classer des choses différentes. Alors là, question qu'on ne voit pas tous les rabats, les bandes de collage, si on peut les appeler ici, de l'enveloppe qui est ici. On va tourner, on va se trouver à couper ici. Ça, ça va devenir le haut. Ça, c'est le bas. On ne coupe pas. Alors, je vais couper tout juste un petit un millimètre ou deux. Comme celle-ci. Essayez d'avoir la même chose que vous coupez à chaque enveloppe. C'est important de couper la base de l'enveloppe qui va devenir le haut. Pour qu'on ait un fini plus joli à l'intérieur. Moins de toutes sortes de papiers pliés, collés, tout ça. Voilà, comme ceci. Puis si vous regardez à l'intérieur ici, vous allez voir que si on a le côté où est-ce qu'on a collé, s'il se trouve être ce côté-ci, on va voir toutes les bandes ici collées, tout ça. Alors, on voudrait éviter ça. Donc, on va la tourner l'autre côté. Le dessus de la filière va se trouver à être la partie qu'on a collée. Donc, on a les trois parties comme ceci. Les trois ouvertures en haut. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver le centre. On mesure 5 pouces, donc c'est 2.5. Je vais prendre une perforatrice. Et puis, alors là, on se trouve à perforer. Moi, je me suis fait des mesures. Je ne sais pas si vous voyez toutes les petites marques au crayon. C'est pour différentes profondeurs. Alors, quand vous faites une profondeur, vous remarquez à quelle... C'est comme un cadran, finalement. Alors, 9h, 10h, 11h, 12h, 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 13h. Alors, vous remarquez à quelle heure que vous avez votre... Oups! Attends, tu peux faire trois. Je vais faire la marque pour chaque... Quand vous faites la marque, alors faites un éventail avec vos emblots. Vous assurez qu'elle soit bien égale en bas. Puis, vous faites une petite marque ici pour reproduire et pour avoir la même distance. Vous faites ça après le premier. J'ai oublié de le faire. Alors, comme je disais, vous remarquez à quelle profondeur vous avez perforé. Puis, vous tentez de reproduire la même chose. Alors, moi, je suis un petit peu comme à 9h30. 9h30 et 2h30. Alors, c'est ça. Comme ceci. Alors, on a les trois enveloppes. Alors, une filière, on veut que ça s'expande. Donc, si on colle juste sur le côté, il n'y a rien qui s'expand. Ça va rester figé comme ça. Alors, on doit vraiment mettre de la colle, garder au moins 2 cm sur le côté, chaque côté. Puis, au moins 1 cm en bas, pour qu'il y ait un petit peu d'expansion à la base aussi. Alors, moi, je mets de la colle comme ceci, jusqu'au bord idéalement. Essayez d'être bien constante sur la largeur que vous prenez. Puis, vous allez les coller sur la prochaine. Puis, regardez au cas où vous en ayez coupé une qui serait un petit peu plus longue que les autres. Alors, mettez-la sur le dessus, la plus longue. Ça va cacher les autres qui sont dessus. Parce que si vous mettez la plus courte sur le dessus, on va se trouver à voir toutes les autres. Alors, c'est les plus longues, on ne les verra pas. Alors, vous regardez. Il peut arriver qu'il y ait une petite différence. Moi, je n'ai aucune différence. Alors, c'est parfait. Alors, vous pressez tout ça. Vous faites la même chose avec la prochaine. Alors, je tourne à l'envers parce que ça, ici, c'est le dessus. Alors, vous mettez de la colle derrière. Ou, vous pouvez mettre de la colle sur le dessus de l'autre, comme vous voulez. Alors, on a ceci, tout simplement. Ceci et puis ici. Voilà. On colle tout ça. Ensuite, il vous reste à mater. Vous regardez s'il n'y a pas des petites bandes comme ça qui voudraient ajouter de la colle. Parce que, bon, on a coupé. Donc, on se trouve à avoir des endroits où est-ce que ce n'est pas bien collé. Celui-là, elle est bien. Alors, peut-être faire ça avant de tout coller. Regardez, sinon, on peut aller à l'intérieur comme ça. Juste avec des petites gouttes de colle. Juste comme ça. Puis, assurez-vous que les enveloppes ne collent pas toutes ensemble. Alors, là, je l'ai faite. Bon, la prochaine. Ici, j'en ai une que j'aurais dû faire. Alors, vous allez tout simplement mater le dessus. Puis, je ne ferai pas de bande-coulisse derrière parce que ça va être le maximum, ce qu'on a ici, d'expansion. Ça va être le maximum qu'on a disponible dans la page. Alors, quelle que soit la page où est-ce que vous allez la coller. Alors, on ne fera pas de bande-coulisse avec une carte supplémentaire en arrière. Je trouve que ça ferait trop. On va garder tout l'espace du gousset disponible pour mettre des choses dans la filière pour pouvoir exploiter la filière. Alors, quand vous allez la coller, matez tout de suite. Puis, ensuite, quand vous allez coller, vous allez mettre la colle au même endroit qu'on a fait. Alors, ici, ici. Ici, il y a deux centimètres, deux centimètres, puis un centimètre d'en bas. Vous mettez de la colle. Puis, vous collez simplement. Matez avant. Matez le fond avant. Alors, moi, je vais la mettre de côté parce que je ne vais pas l'installer tout de suite. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire des petits rabats, des pochettes, des choses très simples. Et puis, je vous reviens demain pour vous montrer ce que j'ai fait avec un petit tuto verbal, à savoir comment procéder. Alors, c'est où que j'ai laissé des goussets, pas de goussets, des bandes de collage, qu'est-ce que j'ai collé en premier, comment j'ai fait le matage. Alors, je vais faire tout le matage de tout l'album. Puis, ensuite, on va pouvoir installer nos couverts. Alors, là, les couverts, vous pouvez mettre soit la rive tout juste en bas et que ça dépasse en haut, ou bien que vous mettez moitié-moitié. Alors, moi, je vais le mettre moitié-moitié. Puis, il est plus large, c'est normal. Tout cacher ça. Alors, vous avez tout simplement... Je regarde le temps. Alors, on va tout simplement mettre de la colle. Alors, ici, on a notre gousset. OK. Alors, on met la colle sur toute la bande qui est ici. Puis, alors, n'oubliez pas que vous avez déjà enrobé tout ça. C'est ce qu'on a fait au début. Alors, là, vous vous assurez d'être bien égale sur le côté du gousset. C'est tout juste égal. Puis, je dépasse en haut en bas égal. Je voulais qu'il y ait un petit peu... J'ai 2 mm à peu près, ou 3 maximum, en bas et en haut. Je me souviens, on avait fait 5 mm de plus, je crois. Alors, là, je vais l'ouvrir, comme ça. Puis, je vais pouvoir aller presser. Ma soute, mon pli est tout juste le long de ma cartonnette. Puis, ici, vous faites encore une interaction. On a encore un centimètre ici. Alors, on a ça, on fait autre chose. Alors, vous vérifiez ce que vous avez comme espace pour décider qu'est-ce que vous faites. Si vous faites des choses plus épaisses ou pas. Puis, vous faites la même chose ici. On refait la même chose. Alors, je vous reviens demain avec tout ça expliqué, tout terminé. Et puis, ça va être la dernière vidéo. Alors, je ne voulais pas aller plus que 4 jours, parce que c'est un petit projet rapide, facile, qui peut être un premier album, n'importe qui. Alors, je ne voulais pas que ça soit trop long non plus. Alors, 3000 mètres, même chose que l'autre côté. Comme ça. Ici, peut-être un petit peu plus haut. Comme ceci. Tout juste sur le long. Je vais l'ouvrir. Je vais aller presser. Je m'assure que je colle tout à un endroit. Je suis bien centrée avec ma ligne de pliure. Tout juste sur le côté ici. Même chose en haut, en bas. Bien centrée. Voilà. Puis ensuite, on va décorer le dessus. Alors, moi, je vais mater avec mon papier. J'ai déjà mis de côté les deux paquets. Alors, ça, c'est celui du dessus. Ça, c'est celui du dessus. Bien, on a deux dessus. Parce que là, ça se tourne. Ah oui, d'ailleurs, il faut aussi penser à mettre les rubans avant de tout faire ça. Alors, vos rubans, vous allez les placer ici, ici. Et ici, ici. Alors, moi, je les centre, c'est certain. Alors, je vais trouver le centre. Je vais casser mon ruban, centrer mon ruban ici. Même chose au côté. On fait une grosse boucle. Même chose ici. Alors, faites ça sur vos cartonnettes avant de les mater. Alors, je vous reviens demain pour la suite et la fin. Alors, on termine tout ça demain. Moi, je vais terminer avant. Puis, je vais vous faire finalement un tuto verbal du reste. Tout simplement. C'est tout ce qui va rester à faire. Alors, voilà. Alors, je vous revois demain pour la suite. À demain. Merci. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada